Beaucoup se demandent pourquoi ici, au Québec, on a, comme on dit, parqué les personnes âgées dans les CHSLD plutôt que de financer des soins à domicile qui leur permettraient de rester plus longtemps à la maison. On pourrait aussi se poser la question philosophique pour se demander à partir de quand on devient vieux. Quel âge on devient vieux? Bien honnêtement, certains et certaines sont vieux alors qu'ils sont ou elles sont encore jeunes en âge. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment on a traité et encadré les personnes âgées que l'on a parfois appelées indistinctement vieux, vieilles, vieillards ou âges d'or. Vous l'aurez compris ici, il n'y a pas de préjugés à les nommer comme ça, mais c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement le livre de Georges Minois ou encore celui de Patrice Bourdelais. Et pour l'espace québécois, celui d'Aline Charles, quand devient-on vieille? Interrogeons-nous donc sur cet automne de la vie qu'on a souvent délaissé, soit l'histoire de la vieillesse. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, une histoire de la vieillesse. Déjà, on va s'attacher à défaire un mythe tenace. Celui voulant que, dans l'ancien temps, on mourait tous bien, bien, bien jeunes et qu'il n'y avait pratiquement pas de vieux. C'est, vous vous en doutez, complètement faux. De la Mésopotamie en passant par l'Égypte des Pharaons, pour ensuite saluer au passage la Grèce et la Romantique, pour arriver au Moyen Âge, on trouve dans ces sociétés une quantité somme toute considérable de personnes âgées. Pourquoi le mythe, me direz-vous? Eh bien, en raison de la moyenne. Quand on regarde l'espérance de vie à la naissance, à la fin du Moyen Âge, on obtient 24 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. À la fin du 18e siècle, on atteint 28 ans pour les hommes et 29 ans pour les femmes. Là, vous allez me dire, ben oui, c'est ça, je le savais que les gens mourraient jeunes. Ben, en fait, non, c'est une moyenne. Et quand on sait qu'avec la mortalité infantile, les famines, les guerres et autres catastrophes diverses, il y étaient plusieurs à mourir très jeunes. Avec tous ces morts jeunes, on tirait vers le bas l'âge moyen. Ce qui ne veut pas dire, vous l'aurez compris, qu'il n'y avait pas de vieux. Ben non! Dans les civilisations anciennes, surtout celles dites de civilisations orales, le rôle du vieillard est crucial. Il est le dépositaire d'un savoir, mais aussi de la mémoire du clan. Il a, par conséquent, une fonction d'éducateur. Comme le dit Georges Minois dans son « Histoire de la vieillesse » que je vous invite à lire, et je le cite, « Le conseil des sages est l'une des institutions les plus vénérables des civilisations orales. » Dans le cas présent, les vieilles femmes, comme on les appelle, ont alors un statut privilégié. Elles ont accès à des fonctions pouvoirs dans certains cas. Cependant, pour qu'une personne soit dite âgée, encore faut-il compter son âge, ce qui n'est pas véritablement important dans différentes civilisations. Aujourd'hui, on se définit par notre âge, et on va même jusqu'à en compter les demi, les tiers et même les quarts. Surtout pour les enfants, vous me direz. Les Perses connaissent particulièrement bien leur âge. Hérodote signale à ce propos, et je le cite, Les Perses pensent devoir célébrer plus particulièrement le jour de leur naissance que tout autre, et garnir alors leur table d'un plus grand nombre de mains. Dans plusieurs religions, une longue vie est associée à une récompense divine accordée au juste, d'où la raison pour laquelle le rôle des vieillards est déterminant dans la vie de la cité. Chez les Grecs, c'est plutôt l'éternité qui a une valeur. Les dieux rassemblés au Panthéon ne peuvent pas et ne veulent pas vieillir. Dieu et déesse, dans la très large majorité, représentent un certain culte de la jeunesse, de la vigueur et de l'énergie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, dans la mythologie, les jeunes se révoltent contre les vieux. Uranus est détrôné par Cronos, qui lui-même est attaqué par Zeus. La vieillesse est loin d'être positive. À Athènes, il y a bien un temple de la vieillesse, mais dans lequel on retrouve la vieillesse représentée sous la forme d'une vieille femme drapée de noir, qui se tient à l'aide d'un bâton. L'épuisement et la fatigue se lisent sur ce personnage écrasé par les années. Aussi, l'Odyssée et l'Iliade d'Homère, avec ses héros comme Achille, Ajax, Patrocle, Agamemnon ou Hector, est un monde de jeunes. Oui, c'est vrai, il y a aussi des personnes âgées, que l'on écoute parfois avec respect, mais leur temps est passé, ils sont sur la ligne de touche. À cette époque, Hippocrate met en forme les différentes étapes de la vie qu'il compare aux saisons. Au nombre de quatre, la vieillesse est associée à l'hiver, à tout ce qui meurt et se fige. Platon et Aristote sont loin de s'entendre sur ce que représente le vieillard. Pour le premier, il en fait un modèle positif, profitant plus qu'autre chose. Pour Aristote, plutôt, être vieux n'est absolument pas synonyme de sagesse. L'homme atteint ses capacités maximales à l'âge de 50 ans. Après ça, ce n'est que déclin. Ce dernier écrivant, et je cite, « Ils sont d'esprit mesquin, parce qu'ils ont été humiliés par la vie. Ils ne désirent rien de grand ni d'extraordinaire, mais bornent leur désir aux nécessités de la vie. » À Rome, la République fait cependant confiance à la vieillesse, réactivant le modèle de la sagesse et de l'expérience. On n'hésite pas à confier des pouvoirs politiques importants à des vieillards. Pour ne prendre qu'un exemple, Caton l'Ancien, mort à 85 ans, qui reste actif en politique toute sa vie. La religion chrétienne va venir sanctionner encore plus l'idéal de la longue vie. On le sait, dans la Bible, plusieurs personnages ont des âges particulièrement avancés, comme 969 ans pour Matusalem, 950 ans pour Noé, ou encore 175 ans pour Abraham. Plus encore, on voit des proverbes apparaître dans les saintes écritures qui renforcent cette idée. Les cheveux gris sont l'honneur des vieillards. La crainte du Seigneur accroît les jours, mais les années des méchants sont raccourcies. Les hommes sanguinaires et trompeurs ne vivront pas la moitié de leurs jours. Pourtant, on constate également un autre discours qui commence à pointer et qui est tout à fait en phase avec ce que l'on entend aujourd'hui. On parle, dans la Bible, des faiblesses et des limites physiques qu'amène la vieillesse. Plus encore, on pointe que le temps de la sexualité est passé. Des mots apparaissent, comme la cécité. Les personnes âgées sont souvent aveugles, aveugles au monde et à ce qui s'y déroule. Cette dimension va peu à peu amener un affaiblissement du rôle de ce qu'on appelait, ou on appelle encore, les anciens. La déchéance des organes rend le vieillard suspect. On voit même des formes de mépris apparaître envers lui. Comme le souligne Georges Minois, et je cite, « La pensée hébraïque ne voit plus en lui qu'un homme âgé souffre en diminuant, attendant la mort. » Ce qui devient de plus en plus difficile pour certains, c'est que les personnes âgées sont à la charge de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Les personnes âgées qui n'en ont pas, donc d'enfants et de petits-enfants, sont contraintes de mendier, de demander le monde pour espérer survivre encore un peu. Au cours du Moyen Âge, la division en quatre âges de la vie que sont l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse s'impose. Ici, on remarque certains traits qui ne nous sont pas étrangers, notamment en ce qu'on pourrait qualifier de « premier retraité ». En effet, quand un homme riche a les moyens, il peut faire une retraite dans un monastère. On commence à voir la chose se développer à partir du VIe siècle. Ce moment est fondamental en ce qu'on fait de la vieillesse un âge à part entière qui nécessite et demande une attente particulière, une attention qui peut être octroyée en dehors du cadre familial. Aussi, la vieillesse devient un symbole de rupture avec le monde, N'étant plus utile, le vieux se retire pour laisser couler les jours. Entre le 8e et le 9e siècles, de plus en plus de monastères voient le jour en Europe et avec eux, des retraites sont accordées en construisant des logements spécifiquement pour les vieillards. Les monastères de Fulda, Corvée, Saint-Gal ou encore Recheneau vont tous avoir ce genre de bâtiment. Au monastère de Villibald, on connaît les conditions de vie par les contrats qui étaient passés. « Chaque retraité avait la même nourriture que les moines, des vêtements de lin et de laine, un manteau tous les trois ans, des chaussures et un équipement semblable à celui des moines. » Pour les vieillards qui sont pauvres, ici encore, la mendicité est une fatalité. Dans la majorité des cas, les vieillards, comme le disent plusieurs historiennes et historiens, sont à la merci des jeunes. Entre le 14e et le 15e siècle, la grande peste va faucher parfois jusqu'à deux tiers de la population, ici principalement des enfants et de jeunes adultes. Après les grandes épidémies, qu'il s'agisse de la peste, la tuberculose ou de la vérole, on constatait que la proportion de vieillards augmentait. En 1418, dans le journal d'un bourgeois de Paris, on peut lire, et je cite, « Cette épidémie de peste était, au dire des vieilles gens, la plus cruelle qui eut sévi depuis trois siècles. Tout ce qu'elle frappait, et particulièrement les jeunes et les enfants, n'en réchappait pas. Sur quatre ou cinq cents morts, il n'y avait pas douze vieillards. Il n'y avait que des enfants et des jeunes gens. Ainsi, entre 1350 et 1450, le nombre de vieillards en proportion est plus important, ce qui demande une prise en charge et une réflexion sur leur place dans la société. Devant l'éclatement des familles qui subissent de nombreuses pertes, on assiste à des regroupements de différentes familles pour des raisons de nécessité pratiques, mais souvent, on délaisse les vieillards qui sont laissés à eux-mêmes. Certains, cependant, se regroupent pour assurer leur prise en charge, comme en Anjou, où des familles de frères et de sœurs s'entendent pour s'en occuper ensemble. La cohabitation est le modèle adopté dans plusieurs cas et on tâche de leur donner un peu de travail. De petits travaux de réparation de mobilier ou encore de tissage, notamment. Ce rapprochement va également développer un aspect émotif en ce que les grands-parents prennent en partie la charge des petits-enfants, définissant cet art d'être grand-père que racontera Victor Hugo au 19e siècle. On remarque ce changement de mentalité et de sensibilité dans des tableaux comme ceux de Guerlain Dao qui portent le titre d'Un vieillard et son petit-fils, daté de 1490. Au 16e siècle, Montaigne va peu à peu s'opposer à l'idée que le vieillard ne doit que se préparer pour la mort. Pour l'auteur des Essais, il convient de profiter de la vie jusqu'au bout, sans avoir à s'en couper dans ce qu'on considère être l'hiver de la vie. L'âge avancé doit être encore synonyme de plaisir, de distraction, et ce, même si le corps ne suit plus. L'esprit, toujours vif et actif, souffre, selon lui, du manque de défis, du manque de stimulation. Il faut goûter son plaisir dans les jeux d'esprit et d'apprentissage. Voyagez, promenez-vous, allez voir du pays. Voilà ce que propose Montaigne. En bon humaniste, Montaigne reprend à son compte les idées d'Aristote sur la vieillesse, considérant lui aussi qu'être vieux n'est absolument pas synonyme de sagesse. Malgré toute l'ouverture sur les possibilités de la vieillesse, Montaigne se méfie des vieux et préfère faire confiance à la jeunesse, ce dernier reconnaissant que toutes les grandes choses dans l'histoire ont été accomplies par des jeunes de moins de 30 ans. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais OK. À cette même époque, celle de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, on constate aussi qu'ils sont plusieurs à vouloir allonger leur vie, à essayer de repousser le plus possible l'heure fatidique de la mort. Quand ce n'est pas tout simplement de vouloir trouver l'immortalité. L'alchimie est certes une discipline convoquée, mais aussi la philosophie, la religion et surtout la médecine. Au XVIe siècle, Luigi Cornaro publie son traité de la santé et de la longévité avec les moyens sûrs de les atteindre. Dans lequel il recommande la modération en tout, autant pour la nourriture que pour les émotions. Ce dernier ayant atteint l'âge de 96 ans, ils seront quelques-uns à vouloir appliquer ce régime de la frugalité en tout. De plus en plus de médecins s'intéressent au corps des vieux pour tâcher de le préserver. Ancêtre ici de la gérontologie. André du Lorenz, en 1599, publie son discours sur la préservation de la vie, des maladies de mélancolie, des rhumes et de la vieillesse. Afin de comprendre ce qui fait mourir ses patients, il procède à des dissections pour voir comment la vieillesse se répercute sur les organes, notamment sur le cœur. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, deux philosophes, Henry Koff et Francis Bacon, s'intéressent particulièrement au phénomène du vieillissement. À partir du XVIIe siècle, on commence à avoir des dictionnaires de langue française qui permettent de raffiner la définition de ce qu'est un vieux. Dans le dictionnaire de Pierre Richelais de 1679, on lit, et je cite, « Vieillard, un homme depuis 40 ans jusqu'à 70 ans. Les vieillards sont d'ordinaire, soupçonneux, jaloux, avare, chagrin, causeur, se plaignent toujours. Les vieillards ne sont pas capables d'amitié. » Bon, disons que le jugement transpire un petit peu dans cette définition. Et ça, ça veut dire aussi que si on suit la définition, je suis vieux. Cela étant, les vieillards dans les pièces de Molière ne sont pas loin de la définition qu'on vient de lire. Sinon, dans le dictionnaire de Trévoux, paru entre 1704 et 1771, on fait débuter la vieillesse à 75 ans. Pourtant, pour certains, comme pour Pierre Jacquelot en 1630, il y a une première phase de 55 à 75 ans dans laquelle, et je le cite, « Les hommes peuvent vaquer encore à leurs ordinaires exercices, se marier, faire des enfants. » On remarque ici qu'on parle d'homme, comme si la femme était totalement absente de la société. Souvent, la femme vieille, considérée comme inféconde et inutile, est mise au banc de la société. La mise à l'écart du monde n'a ici rien de volontaire. Elle est forcée. Pourtant, au 18e siècle, revient en force l'image du vieillard à la noble figure, avec sa barbe blanche, symbole de sagesse. On le voit sur différentes peintures, notamment sur celle de Greuse. C'est aussi à l'époque des Lumières qu'on considère l'enfant comme un être à part entière. La symétrie des attitudes envers l'enfant et le vieillard montre la transformation du regard sur ce qu'on a appelé, plus haut, les âges de la vie et leur hiérarchisation. Le rapprochement entre l'enfance et la vieillesse n'est pas étranger au fait que les grands-parents ont une part plus active dans l'éducation des enfants. L'un comme l'autre gagne les faveurs. À l'époque de la Révolution française, on reconnaît l'importance des aînés, mais on maintient les institutions qui enferment, comme les hôpitaux, les hospices et les dépôts de mendicité. Au 19e siècle, on maintient encore ces institutions qui enferment une frange de la population des aînés. On voit également se maintenir l'image de familles unies dans lesquelles la présence des vieillards est le gage d'une réussite. Celles et ceux qui ont la possibilité financière et physique de garder avec eux les aînés ont un symbole de réussite sociale. On remarque aussi que dans la peinture du 19e siècle, les fêtes sont largement représentées et la présence des vieillards confirme un peu plus la joie qui est ressentie. Rappelons que le 19e siècle voit la définition et l'organisation de fêtes familiales qui s'éloignent des fêtes religieuses. L'exemple le plus brebant ici étant Noël, notamment les fêtes de Noël qui se définissent dans l'Angleterre victorienne. La famille élargie est alors au cœur du bonheur qui est ressenti. On chante, on danse, on boit, on se raconte des histoires. La figure de l'aîné qui, au coin du feu, raconte des histoires, un peu comme dans les contes de Perrault au 17e siècle, est ici réactivée et sanctionnée dans des événements qui octroient à l'aîné un rôle de transmission du savoir. Le 19e siècle incarne la synthèse des différentes approches que l'on a vues se développer à propos du vieillard dans l'histoire. On ne peut passer sous silence ici une œuvre que j'ai mentionnée plus haut, soit « L'art d'être grand-père » de Victor Hugo, un recueil de poèmes publié en 1877. On y l'a un grand-père, Victor Hugo, qui garde ses petits-enfants et place la figure du grand-père à l'écoute des besoins des enfants et des petits-enfants. Ici, au Québec, dans les gravures de Massicotte et d'Henri Julien, on voit cette figure de l'aîné qui se fixe dans celle du lien entre la jeunesse et de la vieillesse, qui assure la transmission des valeurs traditionnelles et qui raconte ses erreurs et ses bons coups passés afin que la jeune génération apprenne de ce qu'il ou elle a vécu. Le grand-parent renforce encore plus son rôle d'intermédiaire culturel et de passeur de mémoire. Une des grandes tendances du 20e siècle, c'est sans contredit la prise en charge des personnes âgées par l'État. Aline Charles, au Québec, a bien étudié ce phénomène. L'hébergement collectif, rappelle-t-elle, n'est pas neuf. On retrouve cette pratique dès la fin du 17e siècle. Au 19e siècle, on voit des hospices apparaître, soutenus dans des congrégations religieuses, des entrepreneurs ou encore des institutions charitables. On parle cependant plus d'hospices-mouroirs au 19e siècle en ce que ces institutions ne font qu'attendre que la grande faucheuse vienne prendre ses résidents. Cependant, c'est vers la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle que tout change. L'État est mis devant ses manquements. En 1936, âgée de 73 ans, une certaine Mme H. écrit en désespoir de cause au premier ministre Tachereau. Et je la cite. « Mon mari a 80 ans faites depuis décembre en 1935 et moi 73 depuis mars dernier. Avant de mourir de faim, j'ai m'adressé à votre éminence afin d'avoir de la protection, par secours ou par pension des vieillards, car nous sommes à la mendicité. Veuillez, s'il vous plaît, prendre en considération l'humble demande de deux pauvres vieillards qui vivent sobrement et qui vous parlent avec justice. » La naissance de l'État-providence, surtout après la Grande Dépression, mais encore plus après la Seconde Guerre mondiale, va amener les gouvernements dans différents pays à offrir une prise en charge étatique des personnes âgées. Au Canada, en 1927, on crée le programme des pensions de vieillesse pour démunis. Au Québec, il faudra attendre une dizaine d'années pour que ce genre de programme soit mis en place et qu'on offre un modeste 20 $ par mois. Finalement, on voit en 1951 la loi québécoise facilitant l'établissement de foyers pour les personnes âgées en 1958 et la création de la Régie des rentes du Québec en 1965. Dans les années 1960, le gouvernement entend reprendre en main les hospices qui sont tenus par les communautés religieuses. Dans les années 1980, on compte près de 60 000 lits et c'est en 1992 qu'on nomme ces centres de « centres d'hébergement et de soins de longue durée » CHSLD. Commence la courte, mais ô combien chaoteuse histoire des CHSLD avec ses scandales, son sous-financement et ses conditions de vie qui sont décriées par plusieurs. L'épidémie de la COVID-19 ayant, une fois de plus, montré les limites de ce projet, posant une nouvelle fois la question de la place des personnes âgées dans la société. Mais ici, j'ai envie de vous dire, comme on vient de voir, qu'on n'a rien inventé. Avec le vieillissement de la population, plus que jamais ces questions sont d'actualité. Mais comme on le voit ici, pour ce qui est des vieux, ce n'était sûrement pas mieux avant. Mais ça pourrait que ça soit mieux dans le futur si on investit et si on prend en charge de manière humaine, décente et empathique la condition des personnes âgées.